Bonjour, bonjour Benjamin ! Salut Benjamin ! On m'a dit que tu travaillais chez OCB. C'est quoi OCB ? C'est pour Orange Class for Business. D'accord, mais alors toi, chez OCB, tu proposes quel type de solution ? Je suis en charge du département Réseau et Sécurité Cloud. Donc, pour faire une métaphore, si tu veux, si on suppose que la voiture, c'est le service cloud qu'on va, in fine, rendre au client, moi, je m'occupe du moteur. Donc, on ne va pas vendre le moteur directement au client, mais sans moteur performant, la voiture marche un peu moins bien quand même. Donc, c'est assez sécurant comme élément. D'accord, alors si moi, je suis client d'OCB, qu'est-ce que je viens t'acheter à toi Benjamin ? Dans un premier temps, tu vas déjà venir m'acheter de la flexibilité. C'est le principe du cloud. C'est que plus tu n'auras pas à manager toi-même ou avec tes équipes tes solutions informatiques, mais tu vas nous acheter un service. Donc, nous, on va le gérer pour toi. On va corriger les failles de sécurité. On va faire en sorte que l'application soit disponible en mode 24-7. Ça, c'est notre job. D'accord, voilà, il y a un petit peu de jargon technique quand même. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une application ? L'application TousAntiCovid qui est développée conjointement entre Digitalandata, qui est une autre filiale d'Orange Business Service et puis OCB. D'accord. Cette application-là a tout intérêt à être managée de bout en bout en France et sécurisée. Donc, Orange Business Service, ça fait sens. D'accord, alors sinon, toi Benjamin, est-ce que tu es arrivé directement chez OCB ? Alors, moi, je suis rentré chez Orange, donc à ma sortie de l'école d'ingénieur. Donc, je suis rentré via le graduate programme, donc un programme qui offre pas mal d'opportunités au sein du groupe pour justement pouvoir se faire un parcours à la carte et puis changer de poste assez régulièrement. Donc, je suis rentré côté Orange France. Donc, j'ai démarré à Rouen sur un peu le cœur du réacteur de l'entreprise, sur le déploiement de la fibre. Ok, donc dès ta sortie d'école d'ingénieur, tu fonces chez Orange. Pourquoi Orange ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant qu'ingénieur, j'ai quand même une certaine appétence pour la technologie. Donc, moi, c'était important pour moi de rejoindre un groupe avec une forte composante tech. Et ensuite, je voulais également une entreprise plaisante à l'international. Et puis, le troisième point qui m'a fait rejoindre le groupe, c'est vraiment le graduate programme et cette possibilité de construire son parcours à la carte, en fait. D'accord. Donc, tu as cette première expérience à Rouen. Qu'est-ce qui se passe après cette expérience ? Un an à Rouen. Et après, dans le cadre du graduate programme, cette première expérience devait durer un an. Donc, je me mets en quête de mon deuxième poste. Et donc, je passe de la Normandie à la Bretagne, donc de Rouen à Rennes, sur cette fois-ci un poste de manager d'équipe. Donc, moi, j'avais, comme je te l'avais dit tout à l'heure, la volonté de me rapprocher des sujets tech et de l'international. Et donc, sur ce poste-là, j'ai une quinzaine d'experts cloud dans mes équipes qui sont répartis entre la France, l'Égypte et l'Inde. D'accord. Donc, tu arrives chez OCB et tu es déjà manager. Exactement. Donc, la boîte fait confiance aux jeunes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand on est un jeune ingénieur de sortir dans une boîte où on a confiance, l'entreprise nous fait confiance. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Alors, aujourd'hui, je suis responsable d'un département sur un scope un petit peu plus grand avec une soixantaine de personnes. Donc, là encore, sur les trois plaques géographiques, un d'Égypte et puis France. Et donc, je suis en charge de la brique réseau et sécurité cloud d'OCB, c'est-à-dire de l'engineering où on va venir designer la solution en amont jusqu'aux opérations où on va venir opérer ce service en mode 24-7 pour nos clients. On imagine bien que pour des clients critiques comme les hôpitaux, le service, il doit tourner en mode 24-7. On ne peut pas se permettre d'interruption de service. Donc, ça fait trois ans que tu es à ce poste-là. Est-ce que tu as un projet particulier dont tu pourrais me parler ? Notamment, un des projets assez techno dont on est assez fiers cette année, c'est un projet à base d'intelligence artificielle où l'idée, c'était de venir rajouter une couche d'IA au-dessus de nos infrastructures pour détecter des anomalies et des signaux faibles avant que ces anomalies ne se transforment en incident. En fait, c'est une sorte d'amélioration continue, mais avant même que l'incident survienne. Exactement. D'accord. Donc, toi, pour revenir à toi, tu es passé de Orange France dans ton premier poste à la filiale OCB. Est-ce que tu as eu des freins pour faire cette mobilité interne ? Non, pas du tout. Moi, je l'ai vraiment vu comme une opportunité. Et là-dessus, pour le coup, on est assez bien accompagné. Moi, lorsque je suis arrivé chez OCB sur un poste de manager, mais dans un environnement quand même très tech, moi, j'ai été me former 15 jours à Paris. L'entreprise accompagne les salariés quand bien même on n'est pas expert cloud. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de frein. Donc, on peut arriver chez OCB et ne pas être déjà expert de chez expert ? Exactement. J'ai des collègues qui, typiquement, viennent d'Orange France, ils étaient chefs de projet côté Orange France, donc sans compétence cloud en tant que telle, qui ont rejoint OCB. Parce que, voilà, quand on sait gérer un projet de grande envergure chez Orange France, on sait également gérer un projet cloud chez OCB. C'est plus des compétences soft-skid qu'on va attendre là-dessus. D'accord. Donc, en tout cas, toi, c'est une opportunité que tu as saisie. Et aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien dans ton métier ? Ma principale activité, c'est l'activité management. Donc, pour moi, c'est faire en sorte que les personnes de l'équipe soient motivées. Ça peut paraître basique, mais c'est quand même comme ça que je vois le job. Donc, voilà, mettre le bon expert sur le bon projet, la bonne techno. Et au-delà de ça, on a aussi la composante un peu plus tech, qui va être de travailler avec mes experts pour définir les roadmaps. Au-delà de ça, on a également un volet un peu plus opération, c'est-à-dire travailler avec mes équipes en 24-7 pour assurer la qualité de service de bout en bout pour les clients. C'est finalement l'aspect le plus important qu'a voir le client final. Donc, dernier point, assez structurant encore, c'est le volet recrutement. Bon, eh bien, parlons-en alors. Quel type de profil tu recherches ? Pour quel poste ? Donc, on va recruter principalement des experts sur tout ce qui est technologie hyperscaler. Donc, on va recruter également des experts DevOps. D'accord. Et, troisième point, peut-être qu'il est important de le mentionner, on va recruter également des chefs de projet technique. Et là, on va un peu moins recruter des spécialistes, mais on va plus aller chercher des soft skills. Quelles sont les compétences, selon toi, qui sont indispensables si on veut bien travailler chez OCB ? Alors, premier point, je pense qu'il faut être intéressé par la technologie. Donc, avoir un profil technophile sans être forcément expert, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir parler anglais, ça aussi, c'est important. Indispensable, l'anglais. Oui, exactement. Et puis, dernier point, être curieux et savoir travailler en équipe, en transverse, puisqu'on est dans un écosystème assez complexe. Très bien. Écoute, merci Benjamin de m'avoir fait découvrir ton métier. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et puis, à très bientôt alors. Salut, merci Benjamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Orange